Musique La route des étalons 2011 se poursuit aujourd'hui, nous sommes en tout cas ce matin à la limite entre le Calvados et la Manche, mais on est encore dans le Calvados ici au Hara de la Etre, bonjour Pascal Nou. Bonjour, nous sommes dans la Manche, si vous vous retournez la forêt est à 100 mètres et la forêt c'est le Calvados, donc on est vraiment limitrophe, donc on s'est rapproché du Calvados pour notre porte ouverte aujourd'hui. Porte ouverte et on est accueilli par l'attraction chez vous, la nouvelle arrivée, le nouvel arrivant c'est Silver Frost. Voilà, c'est effectivement l'attraction un peu du Hara cette année, tous les ans j'essaye de rentrer un cheval au Hara pour créer un peu de mouvement autour et puis parce que j'aime bien, j'aime bien lancer les jeunes étalons, j'aime bien dynamiser un peu tout ça tous les ans. Donc cette année j'ai la chance d'accueillir Silver Frost, gagnant de la poule d'essai depuis là. C'est un cheval que j'ai toujours suivi tout au long de sa carrière et qui m'a toujours impressionné parce que quand on l'a vu courir, le poteau d'arrivée passé, on se disait tiens là on a vu quelque chose, on a vraiment vu un cheval qui transperçait tout le monde, qui faisait voir quelque chose et qui laissait une vraie impression. Donc le cheval étant sur le marché, je me suis un peu rapproché, effectivement au départ sans grand espoir parce que c'est quand même quelque chose qui coûte un peu d'argent et puis voilà. Et puis en fait avec l'aide de grands éleveurs internationaux, on a réussi à créer un syndicat et à racheter le cheval pour que finalement avoir le plaisir de le garder en France. On arrive à accueillir un cheval comme ça, on est fiers, oui, oui, oui. Oui, quelque part ça fait partie du métier aussi. Deuxième nouveau venu à l'Aetrait, Pascal, c'est donc Santagnol qui a été le premier d'Alacani à performer. Oui, voilà, un cheval qui est gagnant à deux ans, double gagnant à deux ans, qui a été deuxième de The Way You Are dans le Thomas-Brillon à Saint-Cloud. Et puis après qui est un cheval qui a été entraîné en Angleterre chez M. Gosden. Un cheval qui est très très éclectique puisqu'il a gagné à deux ans, gagné à trois ans sur 1600, 2000, 2400 mètres, très très éclectique. Quand on le voit, un joli cheval qui est très très signé d'Alacani, donc déjà par la robe, en plus par la tête, c'est vraiment une tête très très expressive. Et puis d'Alacani c'est pareil, on parlait tout à l'heure de Silver Frost et des impressions que laissent les chevaux. Moi j'accorde beaucoup d'impression à ça, j'aime bien que ça me fasse rêver, que ça me fasse, que je ressente quelque chose. D'Alacani c'est pareil, quand on le voyait courir, on avait quand même en face de soi quelque chose d'assez fort. et une vraie impression de course. Donc quand j'ai appris que ce cheval-là était effectivement aussi disponible, c'est quelque chose qui m'intéressait. La famille maternelle, c'est la famille de Croco Rouge. Donc il a une mère parlure, l'ure d'Andy. Donc c'est un cheval qui a un pédigré très très éclectique. Et puis en plus de ça, j'ai eu l'occasion de le rentrer avec ses clients qui en sont très très amoureux, de le rentrer pour que le cheval travaille. Et donc il fait la monte à 1500 euros pour la vivance, ce qui est très très sincèrement le cadeau de l'année je pense, parce qu'on aurait pu le retrouver ailleurs à 2005, peut-être dans ces eaux-là. Donc je suis très très content d'accueillir ce cheval-là qui plaît énormément, parce qu'effectivement il a une vraie bonne tête, en plus c'est un vrai caractère sympa. Donc non non, très simple, très très bien. Et on voit d'ailleurs que ce matin, des visiteurs sont venus le voir, lui et d'autres, mais on a senti une attention toute particulière lorsqu'ils ont vu Ravé Centennial, donc on va essayer d'aller les voir. Vous connaissez bien la France, vous avez des pollinaires en France. Qu'est-ce que vous pensez de la route des étalons ? C'était très amusant, très intéressant, et c'est juste de le faire pour connaître les étalons au peuple, aux éleveurs. Je pense que c'est très bien. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez Centennial, quand vous voyez ce cheval, qu'est-ce qui vous inspire ? Oui, c'est un très bon cheval, c'est la fille de Dalakani, il est plus fort que Dalakani, et c'est important. Il a gagné deux ans, c'est une chose importante pour Dalakani, un cheval, surtout pour trois ans, pour la distance, et c'est très équilibré, je pense que c'est un bon étalon. Vous allez prendre des décisions après la route des étalons, pour vos pollinaires, ça vous permet de prendre une bonne décision ? J'avais quelques idées déjà, mais je pense que quand j'ai complété la route, je peux prendre des décisions de finale. C'est important pour moi de voir tous les étalons, pour me faire une idée. Vous allez où après ? Je vais au Etram, après à Kennais, après à Tenet, hier je suis allé à Méseret, à Boursier à Montagu, et j'ai hâte de petits liens, et je l'ai fait beaucoup. Je suis fatigué ce soir. C'est le Tour de France. Merci beaucoup, monsieur. On nous fait face à présent un gagnant de Grand Prix de Paris, Pascal, c'est Zambes Disson. Les premiers foils arrivent cette année, c'est ça ? Oui, oui, les premiers ont commencé à naître. Le premier est né la semaine dernière. Bon, pour l'instant, effectivement, c'est un peu difficile de dire quel va être le modèle des coulins de ce cheval-là, mais effectivement, le premier est tout à fait plaisant, avec de la taille de l'os, un peu comme le cheval lui-même, qui fait 1m66, qui a un cheval assez conséquent, comme ça, quand on le voit, qui était un vrai déménageur, un peu en course, qui avait une action, une vraie action, capable d'inquiéter un peu tout le monde. C'est de cette façon qu'il avait gagné le Grand Prix de Paris. Dans le Prix Foix, il lutte avec Schiaparelli sur les 200 derniers mètres, pour finalement s'imposer. Donc c'est un vrai combattant, et un cheval que moi j'aime beaucoup, qui est d'un tempérament très, très sympathique, comme vous pouvez le voir, et puis qui a un courant de sang également très, très intéressant. Quel accueil lui a été réservé par les éleveurs ? Alors l'année dernière, il a sailli 65 juments. Il est syndiqué également, il a été très, très facilement syndiqué. Et c'est le genre de cheval qu'on aime bien accueillir quand ça vient de l'élevage Abdullah, puisque c'est le cas. On a juste pratiquement à se préoccuper simplement de qui est le père, parce que les lignes maternelles sont toutes de toute façon extraordinaires. Et voilà, donc je suis très, très fier également, on parle de fierté, d'accueillir ce cheval-là à la maison. Merci beaucoup Pascal. Prochaine étape, on salue Zambézisson. Prochaine étape pour nous sur la route des étalons. On va aller très loin. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.